L'édito politique Patrick Cohen, vous nous annoncez Patrick déjà le grand vainqueur des élections américaines, le mensonge. Le mensonge qui fera qu'une partie de l'Amérique, quel que soit le vainqueur, ne voudra pas admettre la victoire du camp d'en face. Comme il y a quatre ans, prenez l'un des bobards régulièrement colportés par Donald Trump, Kamala Harris et les démocrates amènent des migrants pour les faire voter illégalement et fausser l'élection. L'institut Brown Watch, spécialisé dans l'écoute des réseaux sociaux avec l'aide du journaliste Thomas Huchon, a repéré en ce sens 2,5 millions de messages postés sur X, le réseau d'Elon Musk. Messages qui ont été vus ces 100 derniers jours plus de 3 milliards de fois. Et ces immigrés ne se contentent pas de bourrer les urnes. Vous savez, comme l'a dit Donald Trump, qu'ils mangent des animaux domestiques. 3,5 milliards de vues. Kamala Harris, une noire d'opportunité, 1,2 milliard, qui veut établir le communisme aux Etats-Unis, 800 millions. Il suffirait, Patrick, de voir ses messages pour y croire ? Non, enfin, jusqu'à un certain niveau de matraquage. 3 milliards de vues rapportées au nombre d'utilisateurs américains du réseau X. Signifie qu'en moyenne, la même infox est tombée plus de 60 fois sous les yeux de chaque électeur républicain. Si en plus, la famille, les proches pensent la même chose, s'ils sont dans une bulle, comment ne pas y croire ? Le résultat se lit dans un récent sondage. 8 républicains sur 10 pensent que les démocrates permettent effectivement à des migrants de voter de manière illégale en faveur de Kamala Harris, imparable et irrésistible. Trump peut dire merci à Elon Musk, son véritable colistier. Et le pire est peut-être à venir. Les experts s'attendent à partir de ce soir à un déluge de désinformation et d'images générées par intelligence artificielle. C'est deepfax appelé à régner sur l'empire du mensonge. Pourquoi le pire, Patrick ? Soit vous vous laissez prendre par un faux qui vous apparaît vrai, soit vous repérez le faux, mais tout ce qui est vrai vous apparaîtra suspect et vous entrez dans l'ère du doute généralisé. Le même sondage sur l'infox des migrants qui votent nous indique que plus d'un tiers des démocrates pensent que les tentatives d'assassinat de Trump étaient des mises en scène. Quand tout est sujet à caution, il n'y a plus de vérité qu'alternative. La France est encore loin de la désinformation à l'américaine. En sommes-nous si sûr ? Je peux vous citer trois bobards politiques qui ont prospéré récemment, pas seulement sur les réseaux sociaux mais sur des chaînes privées grand public. Des migrants viennent en France pour se faire recoller gratuitement les oreilles. On en a parlé ici. Le gouvernement projette d'instaurer une taxe sur les chiens. Et les syndicats de la SNCF ont fait censurer la campagne d'affichage de Jordan Bardella. Trois infox relayés, parfois avec aplomb, avec des accents trumpistes. Si vous pensez que le mensonge américain peut déferler chez nous, alors vous serez dans le vrai.